Le projet va étudier la rythmicité de modification dite post-traductionnelle et faire le lien entre la modification de cette rythmicité et les maladies métaboliques. Nous sommes biologiquement programmés pour être actifs, manger, travailler le jour. Cette prédisposition est due à notre horloge circadienne. On sait aujourd'hui que les horloges circadiennes sont moléculaires et présentent dans quasiment toutes les cellules de notre organisme, ce qui permet une bonne coordination, une bonne rythmicité de notre métabolisme. Lorsque l'on ne respecte pas nos rythmes biologiques, c'est le cas par exemple des travailleurs décalés, le déphasage entre nos rythmes endogènes et notre rythme de vie va avoir un impact sur notre santé avec notamment une contribution à l'apparition de syndromes métaboliques tels que l'obésité et le diabète de type 2. Next me permet de commencer sereinement mon programme de recherche puisqu'il me permet à la fois de financer du consommable mais aussi du personnel de recherche indispensable à la mise en place de ce projet. Next aussi constitue un tremplin intéressant puisqu'il me permet de générer des résultats préliminaires pour aller chercher d'autres financements tels qu'une ANR jeune chercheur ou des financements européens. On estime que le futur de la chronobiologie est une meilleure prise en charge du patient avec notamment le développement de la chrononutrition et de la chronopharmacologie. J'ai choisi Nantes et l'Institut Thorax car l'Institut met en présence un laboratoire de recherche, un centre d'investigation médicale et une équipe de médecins ce qui permettra de donner une dimension translationnelle à mon programme de recherche fondamentale.